On va finir avec l'anesthésie loco-régionale et les anticoagulants, les recommandations actuelles. On m'a demandé de faire ce topo essentiellement puisque, vous l'avez vu, ont été publiées l'an dernier les recommandations de la Société Européenne d'anesthésie-réanimation. Donc l'idée étant de vous les présenter et puis de discuter des points communs mais surtout des différences avec les recommandations françaises pour savoir quel choix on peut faire ou quel choix localement vous pouvez faire. Donc l'idée étant de voir ce qu'avait proposé le GIHP sur les anticoagulants oraux dans les procédures programmées urgentes et puis pareil, mais je n'en parlerai quasiment pas là, il y avait un texte sur les anti-plaquétaires qui croisent aussi avec les recommandations européennes. Voici mon plan, je vais partir du centre pour aller vers la périphérie, donc en commençant par l'anesthésie noraxiale. L'anesthésie noraxiale étant le regroupement de la rachianesthésie, de la péridurale et de la périrachie combinée. Ce qu'on redoute, en particulier avec la question des antithrombotiques, c'est la survenue d'un hématome périmédulaire. Alors classiquement, au moment où on a l'aiguille à la main, c'est le moment où on est inquiet. Et pour autant, quand vous regardez le graphique de quand surviennent les hématomes périmédulaires pendant le geste, ils surviennent assez peu pendant la ponction, ils surviennent pendant que le cathéter est en place et ils surviennent surtout une fois qu'on a enlevé le cathéter, probablement parce que c'est le moment où on va rajouter des antithrombotiques et favoriser la survenue de cet hématome. Le tableau typique, c'est l'association d'une douleur dorsale, d'un déficit sensitif et d'un déficit moteur. Vous noterez le pourcentage, en réalité on a la triade qu'assez rarement, moins dans la moitié des cas, uniquement dans 46% des cas. Et évidemment, c'est une urgence dans la prise en charge. La discussion sur la gestion des anticoagulants, c'est comment se mettre dans une situation où on évite la survenue d'un hématome périmédulaire. Qu'est-ce qu'on a comme données pour savoir si c'est fréquent et pour surtout savoir si les anticoagulants sont effectivement un facteur de risque ? On a l'analyse d'une série de cas qui avait été publiée en 2017. Les auteurs avaient récupéré dans la littérature tous les cas d'hématomes périmédulaires survenant dans les suites d'une anesthésie norexiale. entre 1994 et 2015. Surtout, ils avaient comparé la survenue de ces cas dans cette période aux cas qui avaient été publiés par le passé. Le premier élément qu'ils avaient mis en évidence, c'est qu'il y avait une augmentation de la fréquence de publication des cas. On était passé de 2,5 par an à 7,5 et 7,6. Évidemment, on peut se demander pourquoi est-ce que l'incidence augmente ? Est-ce que c'est juste parce qu'on fait plus d'anesthésie périmédulaire et donc logique qu'on ait plus de complications ? Ou est-ce que quelque chose a changé, un nouveau facteur de risque est apparu qui pourrait expliquer l'augmentation des cas ? C'est cette seconde option qui a été retenue par les auteurs, puisque dans les années 93-94, on s'est mis à faire beaucoup de thromboprophylaxie. Et les auteurs se sont dit que probablement c'était l'association d'une augmentation de l'utilisation des anticoagulants et de ces anesthésies noraxiales qui généraient l'augmentation des hématomes. Et effectivement, sur les 166 hématomes qu'ils rapportent, 105 cas sont associés à l'utilisation d'antithrombotiques au sens large. Mais ces antithrombotiques sont dominés par les héparines de bas poids moléculaires. Et là-dedans, il y a des héparines de bas poids moléculaires à dose prophylactique. Et c'est un message important, c'est-à-dire que l'HBPM à dose prophylactique injectée de façon très rapprochée de l'anesthésie périmédulaire peut être un facteur de risque d'hématome périmédulaire. Sur ces 105 cas, il y avait quand même 47 cas où il y avait plus qu'un antithrombotique. Et 12 cas où on avait bien un hématome périmédulaire dans un contexte où trois antithrombotiques avaient été donnés. Donc un signal fort encore. Le message qu'on tire de ça, c'est que finalement l'anesthésie noraxiale n'est pas compatible avec les antithrombotiques en dehors de l'aspirine. On pourra réaliser une péridurale, une périrachie et une rachianesthésie sous aspirine si on considère que le bénéfice attendu est important. Mais dès qu'il s'agira des autres antiplaquétaires, des AVK et des AOD, ce sera contre-indiqué. Puisque c'est contre-indiqué, il va donc falloir les arrêter si on veut réaliser cette anesthésie noraxiale. Et toute la question porte sur le délai d'arrêt optimal. Si on s'intéresse d'abord aux anticoagulants injectables et aux propositions de la Société européenne d'anesthésie et réanimation, si on regarde d'abord à dose prophylactique, on retrouve assez peu de nouveautés. On retrouve sur le début que les HBPM à dose prophylactique, la dernière injection doit être réalisée au moins 12 heures avant la réalisation de l'anesthésie périmédulaire. Mais ça, c'est les recommandations françaises qu'on avait déjà. Si vous regardez la fracture du col, il était déjà noté que quand on fait de la thromboprophylaxie pour une fracture du col, la dernière injection de la thromboprophylaxie de l'HBPM, c'est au moins 12 heures avant la réalisation de la chirurgie. On est dans des délais qui sont comparables. Si vous utilisez de l'héparine non fractionnée en prophylaxie, là, il est proposé 4 heures. Et puis, on en revient à la discussion du premier topo pour le fond d'appareil nux, tout en bas, à dose prophylactique, avec une demi-vie de 17 heures. Vous voyez qu'à dose prophylactique, c'est une dernière injection 36 heures avant. Le fond d'appareil nux en préopératoire, c'est absolument pas maniable. Si on s'intéresse maintenant aux anticoagulants à dose curative, pour les héparines, on retrouve la règle classique des 6-12-24. C'était déjà ce qui est écrit dans les recommandations HAS de 2008. La règle des 6-12-24, c'est de dire que quand on fait de l'héparine non fractionnée à la seringue électrique, on arrête la seringue électrique au moins 6 heures avant la chirurgie et ici 6 heures avant le nœud axial. Si c'est de l'héparine non fractionnée à part voie sous-cutanée, c'est dernière injection 12 heures avant le nœud axial. Et pour les HBPM, c'est comme pour la chirurgie, c'est-à-dire 24 heures avant la chirurgie. Pour une procédure prévue le matin, c'est le matin de la veille. Les anticoagulants oraux, c'est un des points sur lesquels il y a des divergences par rapport aux propositions françaises. Si on s'intéresse d'abord aux AVK, il est proposé d'arrêter les AVK en préopératoire. Et vous noterez que la cible, c'est d'avoir un INR normal. D'un pays à l'autre, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est 1, 1, 1, 1, 2. Et jusqu'à présent, on était resté sur l'idée du 1,5. Et effectivement, dans les commentaires des recommandations européennes, on a gardé aussi cette idée qu'un INR qui serait inférieur à 1,5, ça peut rester acceptable comparé à cet INR normal. Qu'est-ce qu'on a comme données dans la littérature qui pourraient justifier de vouloir un INR normal ou qui pourraient nous aider à avancer ? Effectivement, depuis les recommandations de 2008, il y a des données qui ont été publiées. On sort un tout petit peu du nord-axial, mais qui s'intéressent à la chirurgie réalisée chez des patients traités par AVK qui ont arrêté leur traitement et à qui on réalise un INR au moment de la procédure. Le premier cadre, c'est des procédures tout venant de la chirurgie à risque hémorragique, un gros collectif de patients. Et les auteurs se sont intéressés au lien entre l'INR mesuré au moment du bloc et la survenue de saignements majeurs. Et vous voyez que pour un INR entre 1 et 1,49, donc on est bien inférieur à 1,5, vous avez une incidence des hémorragies majeures qui reste supérieure à lorsque l'INR est inférieur à 1, en tout cas normal. Donc ça fait un argument, même si on n'est pas dans le nord-axial, pour la chirurgie de faire baisser votre INR. Ensuite, on a un collectif de malades purs parce que c'est que de la prothèse totale de hanche. Et là encore, les auteurs se sont intéressés à la survenue du saignement et à l'association de ce saignement en fonction de valeur de l'INR. Et quand votre INR est entre 1,25 et 1,5, vous saignez davantage que quand l'INR est plus bas. Ce qui nous conforte dans cette idée que pour faire du nord-axial, si on considère que c'est une procédure à très haut risque hémorragique, il va falloir ramener l'INR plutôt en dessous de 1,2. Et finalement, c'est assez logique par rapport à ces recommandations. Néanmoins, le fait qu'il y ait le petit commentaire, si vous choisissez 1,5 comme seuil, finalement, vous êtes assez protégé. Le principal étant de le protocoler chez vous. Pour les AOD, c'est là où il y a le point de discussion. Quand vous regardez, il est proposé que pour les anti-DIS A direct, il y ait 72 heures d'intervalle par rapport à l'anesthésie nord-axiale. Juste pour qu'on parle de la même chose, j'ai recalculé en heures ce que nous, on dit en dernière prise à J-3, J-4, J-5. Donc classiquement, pour la chirurgie, on dit dernière prise à J-3, ce qui fait du 60 heures quand la prise est le soir et 72 heures quand la prise est le matin. Donc on retrouve bien cette idée des 72 heures. Jusqu'à présent, pour les AOD, on disait que quand on voulait faire du nord-axial en France, il fallait faire une dernière prise à J-5 sans relais. Est-ce qu'il y a des données qui nous permettent d'avancer sur cette divergence ? Notre idée, initialement, il y a quelques années, c'était de dire qu'on voulait une concentration en AOD nulle au moment du geste, puisqu'on considérait que le nord-axial est du très haut risque hémorragique. A l'époque, on avait fait une mini-étude pour déterminer quel était le délai d'arrêt qui nous permettait de garantir à tous les patients, au moment où on plante l'aiguille, que la concentration en AOD était effectivement nulle au moment du geste. On avait montré que, finalement, tant qu'on n'était pas à 120 heures, il restait une proportion de patients qui avaient une concentration non nulle au moment où on faisait cette anesthésie noraxiale, raison pour laquelle on avait proposé une dernière prise à J-5. Depuis, il y a cette étude américaine qui a été publiée, l'étude PAUSE, qui retrouve finalement des résultats assez proches. Quand on fait une dernière prise à J-3, 60 à 72 heures, que ce soit avec l'apixaban, le dabigatran ou le rivaroxaban, vous noterez qu'il reste une proportion de patients, certes petites, mais pas nulles, qui a des concentrations résiduelles non nulles au moment de la procédure. Et d'ailleurs, même si on allonge encore un peu et qu'on passe à plus de 72 heures sans qu'il y ait de borne supérieure, on se retrouve encore, et en particulier pour le rivaroxaban, avec des concentrations résiduelles non nulles dans une petite partie des patients. Or, l'idée pour le nord-axial, c'est que l'ensemble des patients aient une concentration nulle au moment du geste, et en particulier chez les patients qui ont des facteurs de risque, ceux qui ont des petits poids, moins de 70 kg, une insuffisance rénale modérée, des doses standards d'AOD comparativement à des doses diminuées, et le fait d'être de sexe féminin. Et pour ces raisons-là, finalement, après discussion, nous, on s'est dit qu'on allait rester sur cette proposition qu'il faut une dernière prise à J-5, en particulier quand on a des facteurs de risque, parce que c'est la seule solution pour que l'ensemble de la population arrive à l'anesthésie médulaire avec une concentration nulle. Pour le post-procédure, une fois qu'on a le cathétre péridural dans le dos, quand est-ce qu'on peut réintroduire une thromboprophylaxie ? Les propositions, c'est très classique, c'est au moins six heures après l'anesthésie noraxiale et la chirurgie, et comme vous l'a dit Pierre Albaladejo, en réalité, la thromboprophylaxie, aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence, on a plutôt tendance à la repousser à un certain nombre d'heures après les procédures. Les recommandations européennes suggèrent de ne pas se retrouver avec un cathétre périmédulaire et des anticoagulants à dose curative, qui est probablement la situation la plus complexe à gérer, et il le précise pour les AVK et les AOD, mais aussi pour les HBPM et l'héparine non fractionnée à la seringue électrique. L'idée, dans un monde parfait, il y aura toujours des situations particulières pour ce cas-là, mais dans un monde parfait, c'est de ne pas avoir l'anticoagulation curative et le cathéter dans le dos, il vaut mieux l'avoir enlevé avant toute chose. Pour la reprise du curatif, ce qui est proposé, c'est que ce soit au moins 24 heures après le geste, et d'ailleurs, après le geste, on considère que la pose d'un cathéter et son retrait sont porteurs du même risque hémorragique. Qu'est-ce qu'on fait en situation d'urgence ? Puisqu'il arrive que le patient arrive avec son anticoagulation curative et qu'on ait envie, en tout cas, que ça nous traverse l'esprit de faire du neuraxial, de faire une rachianesthésie plutôt qu'une anesthésie générale. Finalement, c'est exactement les mêmes règles que pour le programmer. On peut tout faire sous aspirine pour le neuraxial et rien faire si c'est autre chose que de l'aspirine. Ça avait été repris dans les recommandations de la Société de maladies infectieuses, qui était l'actualisation de 2017. La ponction lombaire, on s'éloigne du neuraxial, parce que ce n'est pas de l'anesthésie, mais c'est le même concept. La ponction lombaire est contre-indiquée en cas de troubles de l'hémostase connus et en cas de traitement anticoagulant à dose efficace, éparine, AVK ou AOD. Finalement, en France, l'ensemble des recommandations vont dans le même sens. Le neuraxial ne peut pas être réalisé sous autre chose que de l'aspirine. Sauf qu'on a des antidotes ou des agents de réversion. Est-ce que si on les utilise, on peut, à ce moment-là, réaliser une anesthésie neuraxiale ? Chez les patients qui sont traités par AVK, on va être amené pour réaliser une chirurgie à risque hémorragique à réverser les AVK en mettant des concentrés de complexes protromyniques et de la vitamine K. Est-ce que ça nous permet de faire le neuraxial ? Finalement, si on considère que cette anesthésie neuraxiale est indispensable, oui, effectivement, on peut réaliser l'anesthésie et vous noterez juste qu'il faut avoir vérifié qu'on est passé sous le seuil de sécurité hémostatique de 1,2. Chez les patients traités par dabigatran, c'est la même idée puisque l'idarucizumab va réverser totalement le dabigatran du patient et on peut donc effectivement réaliser cette anesthésie hémorragique. Souvenez-vous que les concentrés de complexes protromyniques n'interagissent pas du tout avec le dabigatran. L'idée, c'est juste qu'ils vont bypasser cette inhibition, disons qu'ils vont améliorer les moustases globales, mais on n'a aucune certitude sur l'efficacité et pour cette raison, il est proposé de ne pas faire d'anesthésie neuraxiale si vous avez mis des concentrés de complexes protromyniques. Et pour le même motif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction entre les concentrés de complexes protromyniques et les antidissa directs, mais l'idée étant d'améliorer les moustases, jusqu'à quel niveau on n'en a aucune idée. Donc, avec la même idée pour les xabans, apixaban et rivaroxaban, si vous utilisez des concentrés de complexes protromyniques pour réaliser la chirurgie, ça ne vous permet pas de réaliser l'anesthésie inoraxiale qui reste contre-indiquée. Et puis, on a précisé que dans ces situations complexes, quand vous décidez de la réaliser parce que vous avez mis de l'idarus isumab sur du dabigatran ou parce que vous avez mis des concentrés de complexes protromyniques et de la vitamine K chez un patient traité par AVK, on propose que le geste ne soit pas réalisé par l'interne de premier semestre qui n'en a jamais fait, mais par un opérateur expérimenté avec une aiguille fine. Voilà pour le neuraxial. Je vous propose un mot de l'anesthésie périphérique puisque, de nouveau, on redoute la même chose, l'hématome. Sauf que cette fois-ci, il n'est pas périmédulaire, on redoute l'hématome profond avec, comme complication, la nécessité d'un geste chirurgical pour évacuer l'hématome, le recours à la transfusion ou bien une atteinte nerveuse avec des compressions. Toute la question est de savoir dans quelle mesure un traitement anticoagulant favorise la survenue d'un hématome quand on fait de la LR périphérique. Alors, très clairement, en fonction du type de geste qu'on va souhaiter réaliser, le sur-risque porté par l'anticoagulation est très différent. Il sera d'autant plus important que l'anticoagulant est associé à des antipléquétaires, d'autant plus important qu'on discute d'un geste profond par rapport à un geste superficiel, qu'on considère un geste pour lequel, en cas de lésions vasculaires, on ne peut pas comprimer. Et puis, on considère aussi que le risque hémorragique si on met un cathéter est plus important que si on n'en met pas. Les recommandations européennes précisent bien que quand on utilise l'échographie dans les situations où elle est réalisable, ça permet de réduire les ponctions vasculaires. Ça permet de le réduire, mais quand on regarde cette méta-analyse, ça ne permet pas de le faire totalement disparaître. C'est une série assez conséquente finalement d'études où les auteurs se sont intéressés à la survenue des événements qu'on utilisait l'échographie versus pas d'échographie. Il y avait encore beaucoup de stimulation. Et effectivement, on passe de 10% à 2%, une réduction très importante. Et pour autant, ça ne disparaît pas totalement. Évidemment, les gros vaisseaux, il n'y aura plus de ponction. Mais il reste tous les petits vaisseaux, en particulier chez patients diabétiques où il y a une prolifération. Et pour cela, il faut se souvenir que tout de même, la ponction peut arriver. Est-ce que c'est grave que ça saigne ? En réalité, si on regarde dans le passé, la façon dont on réalisait les blocs axillaires en transartériel, évidemment que les patients ne faisaient pas tous des hématomes compressifs avec nécessité d'une évacuation chirurgicale ou d'une compression nerveuse. Donc, il y a la plupart des ponctions vasculaires qui sont en dehors d'un petit hématome sans conséquences particulières. Simplement, la sévérité du risque de complications hémorragiques va dépendre très clairement de la situation. Si vous ne pouvez pas comprimer, le risque est plus important. Si vous faites une ponction à proximité d'un gros vaisseau, même sous échographie, ce qui est rapporté dans les avis d'experts, c'est que le risque est plus important. Si l'hématome, le temps qu'il grandit, reste invisible parce qu'il est très profond, là aussi, ça majeure votre risque. Si, a priori, les symptômes neurologiques vont être retardés ou le diagnostic de ces symptômes va être retardé, ça augmente le risque. Et si vous êtes à proximité de la moelle, typiquement les blocs paravertébraux, là encore, vous majorez votre risque. Finalement, à la fin, on se dit que c'est essentiellement sur du bon sens qu'on va discuter de ceux pour lesquels l'anticoagulation augmente le risque hémorragique. Et toute la question est de savoir comment on les classe entre blocs périphériques à risque hémorragique élevé et blocs périphériques à faible risque hémorragique. Par exemple, vous avez un patient traité par AVK équilibré, il a un INR de 48 heures avant qui est à 2,6. Qu'est-ce que vous autorisez à réaliser sans réverser les AVK, donc avec un INR à 2,6 ? Est-ce que vous faites un bis ? Est-ce que vous faites un bloc axillaire ? Est-ce que vous faites un bloc infraclaviculaire ? Celui qu'on ne peut pas comprimer. Est-ce que vous faites un bloc fémoral ? Un bloc sciatique poplité ? Alors, pendant très longtemps et avant les recommandations européennes, on discutait essentiellement sur du bon sens. Il y avait une classification des Anglais, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans laquelle ils avaient mis tous les blocs en disant de là à là, le risque hémorragique diminue. Et pour autant, il n'y avait pas de barre très clairement définie entre ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas, ce qui nous va bien finalement en tant que médecin puisqu'il reste une appréciation sur le bon sens. Les recommandations européennes ont trié les blocs entre ceux qui sont superficiels qu'on peut réaliser sous anticoagulants et ceux qui sont profonds pour lesquels on ne peut pas les réaliser. et on retrouve dans ceux qui sont profonds le bloc infraclaviculaire que j'ai évoqué précisément parce qu'on ne peut pas comprimer, le bloc paravertébral dans les numérations précédentes parce qu'il est à proximité de la moelle et qu'il est profond aussi et puis le bloc du plexus lombaire. Dans les blocs superficiels, les classiques, c'est le bloc axillaire, le bloc fémoral, le bloc au canal des adducteurs. Comme toutes les classifications et essentiellement parce qu'il n'y a pas de grandes séries publiées, il y a des éléments qui prêtent à discussion. Dans ce qui prête à discussion, c'est la péribulbaire. Si on regarde le topo précédent, la péribulbaire avec les troubles de l'hémostase c'était totalement contre-indiqué. En fonction des centres, le fait de faire une péribulbaire sous clopi de grêle, par exemple, c'est contre-indiqué aussi. Là, ici, c'est classé dans les blocs superficiels. Je pense que ce point nécessite d'être discuté centre par centre en fonction de votre expérience. Le bloc interscalénique est passé dans les blocs superficiels. Dans un certain nombre d'autres classements, comme vous l'avez évoqué, il est plutôt dans les blocs profonds essentiellement parce que, certes, il y a des gros vaisseaux mais il y a surtout les micro-vaisseaux et en particulier chez le diabétique. Donc, ce point, il peut être discuté. Et puis, le bloc des érecteurs, lui aussi, on pourrait se dire, tiens, c'est curieux, il est un demi-centimètre avant du bloc paravertébral mais pas dans la même classification. Mais en même temps, il est protégé par l'os. Donc, ça fait partie des points qui peuvent être discutés. Néanmoins, cette classification européenne, c'est une vraie aide parce qu'on a un document où les blocs ont été triés pour savoir si on peut les réaliser ou pas. Je finirai avec, une fois qu'on a classé les blocs entre à risque élevé et à faible risque, sur juste comment est-ce qu'on gère les antithrombotiques, ce qui recoupe avec le premier topo, donc ça va être rapide. Vous décidez donc de réaliser un bloc sciatique poplité chez un patient traité par AVK. Est-ce que vous sautez une prise d'AVK ? Est-ce que vous réalisez le bloc sans autre vérification ? Allons-y. Est-ce que vous arrêtez les AVK avec une dernière prise à J-5 ? Je ne discute pas du risque de la chirurgie ici, juste du risque de l'ALR. Est-ce que vous arrêtez les AVK avec une dernière prise à J-3 ? Est-ce que vous administrez 5 mg de vitamine K ? Est-ce que vous faites autre chose ? Donc, finalement, toute la question, c'est comme d'habitude, c'est quel est en premier le risque hémorragique de la procédure ? D'habitude, on discute du risque hémorragique de la procédure chirurgicale, là, c'est la procédure d'ALR. Un bloc sciatique poplité, on a dit que c'était un bloc périphérique à faible risque hémorragique, qu'on peut donc réaliser sous anticoagulant, on peut donc le réaliser sous AVK. Est-ce qu'on y va, pouf, sans autre vérification ? Qu'est-ce que disent les recommandations ? Les recommandations HAS disaient que quand la procédure est à faible risque hémorragique, avant d'y aller comme ça sans autre vérification, il faut vérifier que le traitement est équilibré avec un INR entre 2 et 3 sur les 15 derniers jours, en tout cas qu'on n'a pas un traitement instable. Et puis, si l'INR est effectivement équilibré, vérifiez tout de même que le patient n'a pas un déficit improbable en 11, en 7, une hémophilie, une maladie de Villebrand, du clopidogrel, ce qui est tout à fait gênant. Et donc, si son INR est équilibré et qu'il n'a pas d'autres maladies hémorragiques, effectivement, on peut réaliser la procédure sans arrêter les AVK. Une autre option. Cette fois-ci, vous réalisez un bloc lombaire par voie postérieure chez un patient traité par Rivaroxaban. Est-ce que vous souhaitez une prise de Rivaroxaban ? Est-ce que vous réalisez le bloc sans autre vérification ? Est-ce que vous arrêtez le Rivaroxaban avec une dernière prise à J-5 ? Est-ce que vous arrêtez le Rivaroxaban avec une dernière prise à J-3 ? Est-ce que vous administrez 5 mg de vitamine K ? Donc effectivement, si on reprend, quel est le risque hémorragique de la procédure ? On a donc dit qu'on était en train de discuter d'un bloc lombaire par voie postérieure. Il est classé dans les blocs périphériques à haut risque hémorragique puisque profond, qui ne peuvent pas être réalisés sous anticoagulants, on part donc dans la catégorie rose. Pour l'hexaban, il est proposé une dernière prise à J-3. Pas de relais, pas de dosage parce qu'avec les AOD, on ne fait jamais de relais. Et on peut réaliser ce geste. Il y a un point que j'imagine que vous avez suggéré parce que certains arrêtaient à J-5 et J-3, c'est de savoir si les blocs périphériques profonds portent exactement le même risque que le neuraxial, raison pour laquelle on arrêterait à J-5 plutôt que J-3. On n'a pas tellement de données dans la littérature, on n'est quand même pas dans le neuraxial. On peut raisonnablement considérer que c'est du J-3, mais ça, finalement, ce sera à l'appréciation de chacun. Pour finir, nous revoilà sur un bloc sciatique poplité chez un patient traité par Rivaroxaban. Est-ce que vous sautez une prise de Rivaroxaban ? Est-ce que vous réalisez le bloc sans autre vérification ? Est-ce que vous arrêtez le Rivaroxaban avec une dernière prise à J-5 ? Avec une dernière prise à J-3 ? Ou est-ce que vous voulez mettre de la vitamine K ? Donc, si on reprend la discussion, en tout premier lieu, avec les anticoagulants, la première question, c'est quel est le risque hémorragique de la procédure ? On discute d'un bloc sciatique poplité, donc un bloc périphérique, superficiel, classé dans le faible risque hémorragique dans les recommandations européennes, qui peut donc être réalisé chez un patient qui a encore des anticoagulants. On l'a vu sur le cas d'avant, ce serait des AVK, on vérifierait que l'INR est équilibré et qu'il n'a pas de sur-risque hémorragique en étant hémophile ou sous ticagrelor. Avec les AOD, il n'y a pas de DNR à vérifier, d'autant qu'avec les AOD, finalement, quand vous le prenez une fois par jour, une fois par jour, vous allez à un pic, puis à une vallée. Quand c'est du deux prises par jour, comme de la pique sabante, deux fois, vous allez à un pic avant de redescendre à une vallée. Et finalement, OK, on ne va pas arrêter totalement les anticoagulants, mais est-ce que vraiment vous avez envie de mettre votre aiguille au pic ? Quand certains d'entre vous, ici, vont avoir 500 nanogrammes par millilitre de concentration en rivaroxaban et d'autres 120 nanogrammes par millilitre, il y a une énorme variabilité inter-individuelle dans la concentration en AOD. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que c'était à cause de cette variabilité inter-individuelle qu'on avait souhaité ne pas planter l'aiguille, même sur un bloc périphérique, au pic, mais se dire que si on sautait une prise, on allait s'épargner la ponction au pic. Et donc, pour les procédures à faible risque hémorragique, on avait proposé de ne pas prendre de prise le matin ou la veille au soir, quel que soit l'AOD considéré, le dabigatron, le rivaroxaban ou l'apixaban, juste pour s'épargner le pic. Donc, le patient est effectivement anticoagulé quand il arrive au bloc opératoire, mais il n'est pas au pire moment. Et donc, pour les procédures à faible risque hémorragique en bleu, on ne propose pas de prise la veille au soir ni le matin de l'acte invasif, et puis la reprise à l'heure habituelle et au moins 6 heures après la procédure. J'en ai fini. Finalement, les recommandations européennes, ce n'est pas une transformation radicale de ce qu'on faisait avant. Ça continue de reposer sur le rapport bénéfice-risque de chaque procédure. Les blocs neuraxiaux, c'est quasiment pareil à part de la discussion périphérique. Ils restent contre-indiqués sous antithrombotique en dehors de l'aspirine. Il faut discuter des délais d'arrêt. Je pense que pour aujourd'hui, même si les recommandations européennes pour le neuraxial proposent une dernière prise à J-3, c'est plus sécuritaire, en particulier pour les sujets âgés, pour les sujets insuffisants rénaux modérés, de rester avec une dernière prise à J-5. Mais chacun fera comme il l'entend. Il faut se souvenir que le retrait du cathéter porte le même risque hémorragique que la pose du cathéter. Pour les blocs périphériques, il faut toujours les diviser entre blocs superficiels où quasiment tout est faisable pour peu qu'on s'épargne, les surdosages en AVK et les pics d'AOD, et les blocs profonds qui suivent des modalités assez proches des blocs neuraxiaux, en tout cas qui nécessitent un arrêt des anticoagulants pour pouvoir être réalisés. Je vous remercie pour votre attention.